1 2 3 4 6 5 4 6 5 7 6 Donc, là-bas, tu as l'impression d'être sur nos pécheurs aux eaux sans l'eau comme il faut. Placons-nous à vous aller sous-soutés. Aller, quittez! Oh, ça! On est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas! Là-bas! On est là-bas, on est là-bas. Ma coquette, on est là-bas, on est là-bas. Vraiment. Qui ça? Et en plus, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas. On est là-bas, on est là-bas, on est là-bas. Tu commis la souris, tu commis la pareille, tu commis la miaule, tu commis la poussée. Et puis, base de la vie souhaiticale est toujours pour nous de nous de nous enlèder. Nous sommes la dynamique comme moi. Nous avons avancé dans le cœur. Bienvenue Mesdames et Messieurs, Critique Info, premier numéro, vendredi, peut-être que demain ça sera... C'est un problème. Premier numéro, Critique Info, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Ce jour, Impact News, titre O.G.Frem démolit les efforts de Fatshi. Le reverend Godempoi, un scandale pour l'église chrétienne, s'appliquant à couvrir les mafieux de la ville-provence de Kinshasa. Le FCC boutique une plénière contre Fatshi et embrase le pays pour Jégamine seulement. Les étudiants s'opposent et les signifient à Mabunda. Kassongomwe Mawayamba, à la base. La prospérité, le mouvement social des AAD, place Félix Tshisekedi devant ses responsabilités. FCC et Cash, la coalition en danger. Le RDC, Franck Diungo demande à Félix Tshisekedi d'empêcher l'exécution des arrêts. Mesdames et Messieurs, le titre de cette émission s'appelle le PPRD contrôle tout. Et pourquoi nous disons le PPRD contrôle tout ou si vous voulez la dictature du PPRD, mesdames, mesdames et messieurs, parce que nous sommes en train de voir que c'est totalement impossible, totalement unique. Je pourrais même aller plus loin pour dire que c'est tout simplement une provocation de plus. Mais en même temps, c'est la réalisation, la mise en place, la mise en forme d'un projet concocté depuis bien longtemps dans la grande distraction du peuple congolais et de ses autres leaders qui, généralement, jouent le faux jeu et se convertissent très rapidement à des bodets, à des pantins, à des gens, je veux dire, de petits moutons, surtout de petits chiens dociles qui obéissent au maître, justement, à un clic de doigt. Mesdames, mesdames et messieurs, vous êtes sans l'ignorer qu'aujourd'hui, le PPRD cherche à tout contrôler. Ce n'est pas que le FCC, mais le PPRD cherche à imposer sa logique, à imposer sa loi partout et surtout à tous les Congolais. Ils ont réussi à imprimer la peur dans les Congolais. Aujourd'hui, tout le monde a peur de parler du PPRD. Tout le monde a peur de débattre sur des questions du PPRD. On a associé psychologiquement le PPRD à la déchéance d'une famille quelconque. Ça veut dire, quand tu t'amuses à parler du PPRD, c'est que tu as décidé de ne plus vivre ou tu as décidé de mettre toute ta famille en jeu et toute ta famille en péril parce que nous sommes dans une republique où le roi se trouve être le PPRD et les autres ne sont là que pour composer avec lui. Le PPRD devient comme un soleil et toutes les autres parties sont comme des astres, je veux dire, mais en tout cas inférieures au PPRD. Et cette dictature et cette tyrannie, je veux dire, a trouvé à un moment donné une sorte d'abrogation, de résiliation populaire, l'abrogation d'abord des intellectuels et en même temps une sorte d'abaissement, je veux dire, mental du peuple congolais. Le peuple lui-même se décide de trouver un roi. On a dit, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Et c'est depuis très longtemps que nous sommes tombés dans cela. Et le PPRD en a un noyau fort. En analysant la faiblesse mentale du peuple congolais, sachant que ce peuple était pauvre moralement, il fallait l'appauvrir encore davantage. Au-delà de la pauvreté de ce peuple, on y a ajouté la peur. Et après avoir ajouté la peur, ils sont allés plus loin pour finalement donner une permission, une licence au chemin des croyances. Comme quelqu'un disait, à un pauvre il ne suffit pas beaucoup de choses. Montrez-lui juste le chemin des croyances, il dira tout ce qui lui arrive, c'est Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Congo. La nonchalance des congolais, c'est Dieu. La pauvreté des congolais, c'est Dieu. La richesse des congolais, c'est Dieu. Même leur incapacité de prendre des décisions eux-mêmes, c'est toujours une question de Dieu. C'est Dieu qui le veut ainsi, c'est le temps de la fin, le temps viendra. Dieu a dit que le peuple, les nations vont se lever contre elles. Bref, on trouve toujours une justification pour expliquer notre faiblesse d'esprit et notre incapacité. Et en ça, ils nous ont eu. Si on était dans la rue, j'aurais utilisé le vrai terme qu'il faut. Mais parce que nous sommes à la télévision et que je suis appelé à beaucoup d'aisance, je me tais. Mais simplement, ces gens nous ont eu et ils nous ont eu profondément. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils voulaient ces gens ? Ils voulaient simplement anéantir tout un peuple, déplumer le courage d'un peuple, asservir un peuple, abroger un peuple et abaisser tout un peuple. Et donc, nous sommes partis d'une sorte d'affranchissement, je veux dire, fragile. Alors, à une tyrannie, en passant, pardon, par une tyrannie pour finir, parce que moi j'appelle la résiliation totale au fait, l'inanition d'un peuple. Nous ne sommes plus un peuple du moment où nous avons refusé deux principes fondamentaux pour libérer un peuple. C'est l'unité. C'est d'abord l'unité et la préparation. Lorsque vous avez dans un peuple oublié la notion de l'unité, vous oubliez la notion de la préparation, la révolution elle est caduque et elle reste un rêve. Voilà pourquoi nous au Congo, nous restons des gens déclaratifs. Nous ne faisons que des déclarations, des déclarations, mais ça ne s'en suit pas des actions parce que nous ne sommes pas préparés et nous ne sommes pas prêts à être unis. Nous ne définissons pas la lutte de la même manière, même si nous avons le destin, le même destin qui nous lie. Parce que nous mourrons tous dans les mêmes hôpitaux, nos enfants vont tous dans des très mauvais écoles, nous avons tous les mauvais emplois, on a tous les mauvais traitements, nous vivons tous dans des mauvaises conditions, nous sommes tous exposés à la pollution, nous sommes tous victimes de cette barbarie institutionnelle. Mais malgré cela, étant donné que nous n'avons pas la même vision, ça veut dire, nous n'avons pas la même vision, nous ne savons pas c'est quoi l'unité et nous ne comprenons pas qu'il faut nous préparer pour une révolution construite, et bien rassurez-vous d'une seule chose, nous sommes prêts à être tout simplement matés. Et toutes nos belles intentions, toutes les belles intentions, les initiatives que nous prenons pour chasser le régime, ça ne marchera jamais parce que nous sommes dispersés. Il y a tellement beaucoup d'affronts, et quand il y a beaucoup d'affronts, quand vous êtes dispersés, vous êtes bien contrôlés par un régime, par des oppresseurs unis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même si les oppresseurs, pardon, même si les oppressés sont très en colère, mais s'ils ne sont pas unis, ils ne vaincront jamais, alors jamais, un groupe d'oppresseurs unis. Je vous donne un cas des figures, nous sommes dans la forêt, nous sommes dans la savane, regardez comment les antilopes sont, elles sont, pardon, extrêmement nombreuses. Et quand elles sont nombreuses, elles font bloc, peu importe la grandeur des lions, les lions ne pourront jamais les battre, jamais les abattre, jamais les dévorer, parce que leur force se trouve dans le nombre. Mais maintenant, quand ils se dispersent, c'est en ce moment-là que les lions les attaquent. Les lions restent unis pour finalement mettre en déroute le troupeau des buffles, composé de 500 individus ou de 400 individus. Mais les lions sont combien ? 2, 3, 4, 5 ou 10, tout simplement. Mais l'unité des lions face à la diversité des buffles, et s'ils sont dispersés, eh bien, c'est fini. Mesdames et messieurs, c'est la même chose avec le Congo aujourd'hui. Les oppresseurs sont combien ? Ils ne sont pas nombreux. Les oppresseurs, c'est un groupe d'individus que nous connaissons tous, que nous pouvons tous identifier. Et nous les avons vus grandir. Ce cercle s'est agrandi, nous l'avons vu. Nous avons vu ce cercle s'agrandir. Nous avons vu la fête du Congo s'agrandir. Mais on n'a rien fait. Parce que nous n'avons jamais été unis. Nous n'avons jamais été préparés. Mais nous crions beaucoup sur la révolution. Nous crions beaucoup sur le soulèvement populaire. Ça ne restera que des belles intentions si vous n'avez pas l'unité avec vous, et si vous ne connaissez pas ce qu'est la préparation. Donc le PPRD contrôle finalement tout. Et ça, c'est depuis très longtemps. Et c'est des bonnes lois. Ils se sont préparés quand nous on dormait. D'abord, le PPRD ne commence pas tout de suite. Le PPRD est une pensée qui vient déjà pendant que l'AFDEL était en train de venir. Mais il y a des gens qui vous diront que le PPRD était conçu bien avant l'AFDEL. Parce que c'était des plans bien concoctés, bien préparés. Peut-être pas le nom du parti, mais vous savez qu'il y aura un parti qui viendra de l'extérieur, qui viendra vous anéantir, qui viendra vous abaisser et qui viendra vous dominer. Et c'était un plan bien concocté. Pendant ce temps, le Congolais remplissait les boîtes, remplissait les bars, jouait les aïkos et jouait le Kofiolomide. C'est pendant ce temps que le plan a été concocté. Et quand ils sont arrivés ici chez nous, c'était trop tard. C'était trop tard, ils se sont installés et ils ont commencé leur longue marche. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait un programme. Le programme, c'était quoi ? Le programme, c'était détruire l'idéal congolais afin de l'imposer à composer. Parce que c'est lui qui a fait sa première recherche d'abord à manger. Et ils ont acheté premièrement les intellectuels congolais, malheureusement. Ils ont d'abord acheté les intellectuels congolais. Regardez, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, le président Kabila ne s'est fait entourer que des intellectuels. Alors les meilleurs, les plus titrés dans la République. Les plus titrés de la République. Alors il y a eu ce qu'on appelle une fuite de cerveau au niveau des universités. Les universités ont été séchées. Parce que le professeur voulait partir au niveau de la politique. Pourquoi ? Mais c'était un plan. Il fallait freiner, détruire l'université, appauvrir l'enseignement pour que le professeur quitte les universités, pour qu'il réjoigne les partis politiques. Et donc un professeur veut devenir ministre ? Il refuse d'être professeur. Il ne veut pas se soucier de l'avenir. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de devenir politicien, de devenir ministre. Et du coup, vous avez vu des gens fuir l'université pour devenir actifs politiquement. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire en politique ? Pas pour changer les conditions de vie parce que ce n'était pas le modèle. Non, ce n'était pas non plus le but. Le but, ce n'était pas d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Non, le but, c'était d'asseoir un empire au Congo. Le but, c'était d'asseoir un empire au Congo, de s'enrichir et de devenir tellement grand et imposant. Et ça devient finalement une sorte d'obligation sine qua non. Où vous croyez en nous ou vous ne croyez pas en nous ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cette nébuleuse a été créée et les intellectuels ont intégré ces cercles. En faisant quoi ? En déifiant le prince, en faisant du prince le roi, en faisant du roi Dieu. Et finalement, on est passé du processus du combat au processus de la déification d'un homme. Et cet homme est devenu le plus grand, le plus fort, le soleil même. On ne peut pas le regarder dans les yeux. Il faut finalement lui faire des louanges, chanter pour lui et tout ça. Et c'était les cumuls de la dictature de Mobutu. C'était les cumuls de la dictature de Laurent Désiré Kabila. Le deux fusionnant, ça fait finalement un régime que nous avons vu. Le PPRD, finalement, va naître. Et le PPRD sera composé de qui ? Que des intellectuels pour la plupart des cas. Alors des vrais intellectuels. Ça veut dire quoi des vrais intellectuels ? Si je parle de porteurs de diplôme, des gens qui ont arrêté de réfléchir pour le bien du Congo, mais qui ont pensé pour le bien d'un seul homme, d'un individu, qui malheureusement n'avait pas leur niveau à eux. Bon, de toute façon, on ne va pas lui reprocher. Il n'avait que 29 ans. On ne pouvait pas lui reprocher. Il n'avait que 29 ans. Mais il a compris qu'il fallait finalement mater les gens. Et tout le monde était autour de lui. Tout le monde chantait louanges, tout le monde chantait louanges au président de la République. Et c'est là, finalement, malheureusement, c'est là, je veux dire, c'est que moi j'appelle la progression intellectuelle. C'est ce que moi je peux aller plus loin pour appeler cela. Bon, ce n'est pas un terme qui existe, mais une sorte de grisonnation, si vous voulez, la grisonnation des intellectuels congolais. Ce sont devenus des grisons. Ce sont devenus finalement des bodins, des... Je ne sais pas comment je dirais, mais franchement des fantoches. C'est-à-dire des gens qui ne sont là que pour un homme. Des gens qui ne sont là que pour chanter pour un homme. Des gens qui cherchent à consolider un régime tyrannique, mais qui font un effort pour que ce régime devienne un régime beaucoup plus fort que même la tyrannie, qu'il faut trouver un autre terme. Je ne sais pas, un autre terme. Peut-être une industrie d'aboutissement. Peut-être ça. Parce que le but, c'est lequel ? Le but, c'est de détruire le Congolais, l'empêcher de réfléchir. L'empêcher de réfléchir. Et la seule liberté qu'on laisse aux gens, c'est la liberté d'aller à l'église. C'est la seule liberté. Si tu veux ne pas être dérangé par l'État congolais, ouvre une église. Si tu veux ne pas être dérangé par l'État congolais, ouvre une boîte de nuit. N'ose pas amener une bibliothèque, on te demandera des taxes et des impôts que tu ne pourras pas, tu vas fermer. N'ose pas avoir un centre culturel, on te demandera beaucoup d'impôts, tu ne tiendras pas, tu fermeras. N'ose même pas amener des questions de conférences par-ci, par-là, on te demandera des impôts que tu n'arriveras pas. Si tu veux vivre longtemps ici, fais les affaires. Et les affaires, c'est quoi ? Église ou alors barres et boîtes. Parce qu'on sait que ça poursuit un seul but, un objectif, c'est lequel détruire le peuple. C'est lequel appauvrir le peuple davantage, encore et encore. Alors, cette sorte de vassalité nous a permis à rester encore une fois des gens asservis, des esclaves, et surtout attendant un seul homme. La décision d'un seul homme. Et c'est là que j'entends les gens parler de « Non, il faut nous... » Tout ça, la révolution. Tout ça, la révolution. Je me dis toujours Boileau, hein. J'aime toujours dire ce que Boileau dit. Nicolas, il dit quelque chose de très important. Il dit ceci. « Un plan qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisement. Ça veut dire que lorsque vous avez bien préparé quelque chose, vous pouvez très bien trouver les conditions et les voies des moyens pour vous en sortir de cela. Mais nous sommes un peuple qui entretient sa division. Nous entretiennons notre division. Au niveau de la base jusqu'au niveau du sommet. Nous entretiennons notre division. Est-ce que vous avez déjà entendu dans un pays sérieux, les gens s'est regardés des parleurs-tribus au XXIe siècle ? Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Vous ne pouvez pas développer comme cela. Mais ici, nous avons une situation difficile où les gens se regardent encore dans les tribus. Ça veut dire quoi ? Et là, le Péperdé avait bien joué son jeu. Le Péperdé a très bien joué les jeux. Ça veut dire quoi ? Il s'est dit, bon, allons-y comme ça. On va les opposer. Félix Tshisekedi est loupa. Martin Fayoulu est bandoundou. Bemba est équatorien. Katoumbié du Katanga est tout bien. Et très bien. Donc, nous allons finalement les opposer. Comment on va les opposer ? Si Félix Tshisekedi devient président de la République, il aura peut-être l'assentiment ou il aura l'assentiment où il aura, je veux dire, l'apport ou le soutien de tous les Kassaïens. Ça, c'est dans leur logique. De tous les Kassaïens. Comme c'est une tribu majoritaire de par la démographie, de par leur capacité de mettre au monde, surtout tout ça, ils sont nombreux. Et comme ils sont nombreux et ils sont partout à travers le Congo, il aura une majorité d'une manière ou d'une autre. Mais ceux du bandoundou, maintenant, ne seront pas avec lui. Et ils vont tous tribaliser la question au lieu de la nationaliser. Au lieu de nationaliser le débat, on va le tribaliser. Et quand on tribalise le débat, c'est fini, on est perdus. On est perdus. On perd le flègme. On perd la constance. On perd la raison. Et on perd toutes sortes de logiques même. Parce que nous faisons quoi, finalement ? Nous sommes dans la tribu. Oh, et ça va, tu vas bouge. Et ça va, tu vas bouge. Vous avez même entendu un leader politique dire que tu vas voter, Fénix, c'est ça qu'il va. Je ne comprends pas. Et quand il le dit avec un réveur de bras, comme pour dire les baloubats n'est qu'il va voter. Un peu pour dire que donc Skakabaloubats n'est pas voté. Mais je me pose une question. Mesdames et messieurs, aucun Congolais ne peut s'en sortir sur qui qu'a terminé voté. Impossible. Impossible. Dans la cartographie électorale. Il n'a pas été prouvé que les baloubats étaient nombreux, étaient majoritaires. Faux. Alors, extrêmement faux. La preuve. En 2006, nous sommes allés aux élections. M. Kabil, M. Félix, M. Etienne Tshisekedi avait demandé aux gens de l'U2PES de ne pas aller s'enrouler. Est-ce que c'est pour autant qu'il y a eu un taux de participation inférieur ? Faux. Et archi faux. Vous le savez. Vous le savez. Donc, on peut aller avec ou sans les baloubats. On peut aller avec ou sans. Le problème n'est pas qu'on ose à la voter et pas à la louba ou pas. Le problème, c'est que nous commençons à échouer quand nous pensons que les louba ne sont pas des hommes et quand nous pensons que les bandundous ne sont pas des hommes. J'ai aussi entendu quelqu'un dire « Bato, tu, bato, boya, Félix, zaga, bayaka, zaga, bato, bandundou ». Mesdames et messieurs, c'est un dérèglement de réflexion. Un homme qui tient des propos pareils, alors je veux dire, il est plus bête qu'un cancre. Parce que je ne vois pas un homme intelligent, je ne vois pas un homme qui est allé à l'école quand on parle de vote, quand on parle d'élection, qui ramène ça au niveau des tribus. Mais vous entendez des gens qui parlent français, malheureusement. Ils parlent français, ils pensent que c'est ça, être intelligent. Ou ils parlent anglais, ils pensent que c'est ça, être intelligent. Ou ils sont en Europe, ils pensent qu'ils ont la connaissance qu'il y a les gamatounios. Ou ils sont au Congo, ils pensent qu'ils ont le monopole du Congo. Et quand on a tous, on a tous les gens qui permettent qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas à l'ouba, qui ont la cartographie pour savoir que telle tribu est à côté. Mais cette question, soit dit en tant que sérieux, ça ne peut même pas faire débat. Ça ne peut même pas faire débat. Quand je l'ai dit que tous les partis politiques au Congo sont d'abord tribaux, les gens disent, oh t'es exagéré. Non, je n'exagère pas. C'est ça la vérité de fait. Nous sommes partis Namabé. Notre République est née du tribalisme. Notre République n'est pas née du nationalisme. D'abord, nous sommes dans une situation où l'État a précédé les nations. C'est ça le problème. On a eu un État congolais avant d'avoir une nation congolaise. C'est là le problème. Mais là, les gens n'iront pas plus loin parce que la caractéristique du Congolais, il ne veut pas réfléchir profondément. Lui, il reste superficiel pour trouver un moyen d'accuser l'autre. Lorsque nous sommes le 4 janvier 1960, qu'est-ce que ça nous rappelle ? Combien de partis on avait ? Il n'y avait qu'un seul parti qui était à caractère national. C'était le parti de Lumumba. Parce que c'était le mouvement national congolais. C'était le seul parti à caractère national de nom, on va le dire. Et même si on va plus loin, vous allez voir que Lumumba était de telle province et qui étaient de telle province et les autres de telle province avant d'abord de s'éclater. mais toi c'est copine boulot qui appartient que si vous connaissez à bako association de bakongo parti politique s'il vous plaît parti politique association de bakongo ce qu'il y n'a il faut qu'il peut un humour et avec une histoire d'unité ce qui démontre et ainsi de suite et basso et lui c'était la même chose c'était un peu comme ça quoi et comme ça il m'a beaucoup tout comme il avait toujours l'intention d'unir le congo mais que la philosophie et les mécanismes il va nous imposer un impair pour dire mouvement populaire de la révolution oui le mouvement populaire de la révolution mais quand on essaie de regarder à l'intérieur vous allez voir que dans la plupart des cas ça je rentre pas dans le débat parce que mais je ressors alors vous allez vous rendre compte que dans tous les partis politiques ce qu'on coûte parti mon corps autant que par exemple le mlc quand vous y allez autant vous allez vous rendre compte que le mal vient de loin le mal vient même de notre manière de naître nous avons eu des défauts congénitaux nous sommes nous avons été congénitalement mal formé mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut t'en tique à la fessée bongo non mais le problème c'est quoi c'est la déchéance d'un peuple cette déchéance là c'est ce qui nous a amené là où tous ali à oua déchéance soit même intellectuelle déchéance soit même sur la situation au dos à n'ango que nous n'arrivons pas à cerner le problème c'est là le plus grand problème du congolais bon boni binomoroba arrêt au barandre à lélo les arrêts moi que j'ai les arrêts tyrannique et inique rendu par la cour constitutionnelle ces arrêts tout le monde sait et tout le monde voit que ces arrêts sont totalement contraire à la loi totalement contraire à la loi de fonds en comble totalement contraire à la loi mais est ce que vous avez entendu les congolais réfléchir profondément sur la question votre cible nabango leur cible c'est qui leur cible c'est félix si c'est qu'il faut félix à l'angoisse félix à l'angoisse qu'est ce que félix à avoir dans une cour qui n'a même pas nommé qu'est ce que félix à avoir dans une cour que lui n'a même pas nommé il a trouvé cette cour là il a été confirmé par la même cour alors qu'est ce que vous lui demandez exactement de faire quoi exactement si aujourd'hui pour la décision de la cour qu'est ce que vous allez dire qu'est ce que les gens vont dire il va utiliser quel moyen de droit ou nous avons besoin d'une republique ou nous avons besoin d'une republiquette mais si nous avons besoin d'une republique une republique fonctionne avec la norme et même lorsque la norme est violée il faudrait trouver un mécanisme de réparer la norme dans la norme sinon vous ne serez pas différent des anarchistes sinon vous ne serez pas différent des anarchistes le problème est tombé on est tous d'accord que le fonctionnement régulier de la republique a un problème maintenant comment remettre le fonctionnement ce fonctionnement et qu'on c'est une attente nationale ce que nous devons tous fédérer autour d'une même idéologie l'idéologie c'est le changement nous avons tous appelé le changement le changement de quoi le changement du système quel système le système de la dictature que nous avons connu le fixe le système de l'enrichissement illicite le système de la de la l'institutionnalisation de l'impunité le système de l'insécurité à l'est du pays bref la mauvaise gouvernance si nous voulons tous changer la mauvaise gouvernance nous devons tous connaître comprendre un élément important c'est que on peut changer un mouvement une mauvaise gouvernance que par la raison qui est par l'apport de tous les congolais qui est par le changement individuel chaque congolais doit d'abord arrêter ce qu'il fait de mal pour regarder la bonne direction et changer les choses et si le président doit le faire il doit le faire dans le cadre de la loi dans les cadres prévu par la loi et quels sont les cadres prévu par la loi il ya beaucoup d'éléments il ya le référendum ça peut être un moyen pour demander au peuple le référendum c'est à dire une question du peuple on pose la question au peuple êtes vous d'accord avec ce système oui êtes vous d'accord non on change cela sur base d'une volonté populaire mais il ya aussi un autre élément important c'est que lorsque le peuple se réveille un matin le peuple dit assez nous ne voulons plus de telle chose et de telle autre parce qu'il est président maintenant si vous êtes extrêmement nombreux vous êtes débordant vous rendez ce pays ingouvernable le président sera dans l'obligation de sortir pour prendre une décision mais revenons maintenant lorsqu'au lieu de trouver une solution générale vous dites non nous actionnons notre lutte cabine doit partir félix doit partir si ce sont eux les problèmes je suis dans le canal dans les cas où ce sont eux les problèmes ça dit félix problème cabine a problème mais vous vous dites non nous allons tous les attaquer les deux donc qu'est ce qui va se passer nous devons s'unir pour vous empêcher pour vous bloquer la route quand vous allez réussir à le faire comment vous réussir à le faire même si vous voulez faire une rébellion comment vous allez le faire avec quel peuple ouais vous allez faire la révolution vous voyez le problème donc mesdames et messieurs à un moment donné de la vie on doit être sérieux on doit être flegme nous ne devons pas pardon nous devons garder notre flegme et nous ne devons surtout pas nous laisser emporter par l'énervement ou par la colère parce que ça n'a servi à rien depuis tous ces temps mbokao et koufi il est temps qu'on refaire beaucoup à eux mais tu peux refaire beaucoup à on a division tu peux refaire beaucoup à on a ma tongue tu peux refaire beaucoup à on a déchéances intellectuelles autosana moté et qui est comme une gonga ya tout vanda total à la wapi place de zokin tout à boli bongo boe 18 ans ce qui est au sali barré retrosa la togotique à la soupe pendant longtemps ce qui bobo bobo bongo cible si vous vous perdez de la cible et bien on n'aura rien changé j'entends les gens dire n'ayez n'a kabila alors dans ce cas vous allez attendre assez longtemps mais si vous estimez que c'est félix la clé de votre réussite ça veut dire si vous estimez que celui qui peut vous aider à faire partir la personne ouada lié comme on dit vous n'avez qu'une seule chose joignez-vous à lui soutenez le pour faire partir l'autre c'est tout simplement cela mais s'ils sont vous une sorte de de vouloir le faire tomber lui d'abord et l'autre après ok il dira dans ce cas allons-y comme on veut lors ça à peu l'auté et c'est là le problème et c'est là que beaucoup de gens se perdent finalement on a des très bons projets mais aussi me battait parce que nous n'avons pas compris unité logique et de préparation je vais terminer mon allocution de ce matin pour n'en qu'on va que peut perdre à ce contrôler batou n'y osant je dois vous dire que ce qui peut perdre à l'eau et à l'île l'eau je le dis au début et là parce que l'intellectuel va construire l'idéologie mokko va construire moto mokko et aujourd'hui comme il difficile va détrôner mais il est temps maintenant que les mêmes intellectuels tout peut être intellectuels moussous ou yo basalaki basa batou ma basa batou il ya conscience bah mais capé qu'au travail sur construction il ya il ya idéal il ya structure parce que même à la droite de l'or et le gomokko parallélisme de fond et de forme tu le rappelles quand il y a la théorie de l'acte contraire ça veut dire quoi ça veut dire si les intellectuels ont créé les deux ordres les autres intellectuels peuvent créer de l'ordre lorsque monsieur kabile était au pouvoir il a rencontré des professeurs aujourd'hui ces professeurs ne sont plus là pour la plupart des cas et c'est au chemin faisant à manek ou recruter ma professeur moussous mais où sont les autres professeurs qui n'ont pas fléchi où sont les autres professeurs qui n'ont pas fléchi devant le bal professeur ma professeur on va se constituer encore pour trouver un mécanisme de sortie mais lorsque les professeurs sont dans les partis politiques pas comme des cerveaux pas comme des érudits en tout cas pas comme des cerveaux mais généralement comme des pantins alors je me dis je pose la question on y va où les professeurs dont les professeurs sont engloutis dans les partis politiques et ne peuvent pas réfléchir au delà de leur parti politique je suis j'ai moi j'ai mal quand j'entends des professeurs louer félix c'est ce qui est dit aujourd'hui présent de la république j'ai mal il n'est pas question de louer un homme il est question de sublimer un état ici les questions de nous regarder dans les yeux et nous dire où nous voulons aller un professeur ne fait pas des courbettes au président de la république un professeur ne fait pas des courbettes au président de la république un professeur c'est un professeur tout le monde peut devenir président même les illettrés peuvent le devenir même personne ne peut devenir professeur s'il n'a pas suivi un cursus normal banderco je me répète être président c'est le choix d'un peuple instruit ou non instruit être président tout le monde peut le devenir même les illettrés même les faibles peuvent devenir professeurs pardon pardon président mais ne deviens pas professeur tout le monde un professeur c'est un je dirais c'est un dieu scientifique un professeur est un dieu scientifique je ne parle pas d'un porteur de diplômes je ne parle pas d'un discoureur d'un parleur de français je parle ici d'un professeur il n'y a pas un autre degré de la science plus important que le professeur alors cher professeur s'il vous plaît c'est à la hauteur de votre tâche à partir de quand vous nouez des hommes à partir de quand vous faites des courbettes et pas un bas président pour quel poste je préfère dix mille fois être professeur qu'être ministre je préfère cinquante mille fois être professeur qu'être président de la rubrique un président de la rubrique n'enseigne personne il veille sur le fonctionnement du pays mais un professeur il forme une génération un professeur c'est quelqu'un de c'est paris mesdames et messieurs je peux vous le dire à part dieu il ya le professeur le professeur adhan gandamaye lé comme on dit en lingua professeur adhani nganga yamaye lé médecin nganga yaki nga qui si médecin nga pardon nganga on a médecin nga ga le professeur adhan gandamaye lé ça veut dire là c'est la sommité de la science. Mais au Congo, nous avons tout détruit. Le professeur a abandonné l'université pour aller chanter à un homme. Vous le voyez même écrire. C'est du blasphème scientifique. J'ai honte à la place de ces gens-là qui racontent des choses. Autant les peuples professeurs, Nassim Manaé. Heureusement que vous êtes professeurs congolais. Ça, c'est une chose. Les chances d'abîner un mois. Les gens ne sont pas professeurs congolais. C'est pourquoi au Congo, quand vous dites professeur, ajoutez congolais après. Parce que quand vous ajoutez congolais, ça relativise. Ah bon, c'est un congolais simplement. Parce que quand on est professeur pour de vrai, la situation au Congo, on devrait se taire. On ne va même pas trouver des... Je ne sais pas pourquoi on est dans la position. L'heure est grave au Congo ici. Mais vous avez des professeurs, non ? Ils disent, non, écoute, Moni, Félix, il est d'une intelligence extraordinaire. Mais mon frère, tu dis que tu es professeur. Tu entends des gens dire, oh mais non, monsieur Kabila, mais c'est un don de Dieu. Alors là, c'est un professeur qui vous dit ça. Je vous raconte une histoire. Vous terminez par là. Mais je ne cite pas le nom du professeur. Mais je sais que vous allez le connaître déjà. C'est professeur, récent les journalistes. Alors, Mbitté, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas naillé. Il vient d'en rendre un problème dans Moutou. Je crois. Alors, le vieux dit ceci. Ah bien, un jour, j'ai reçu le président Kabila. Ah bien, j'ai reçu le président Kabila. Il a regardé à travers la fenêtre. Il a vu que le ciel était beau. Et puis, il m'a dit. J'allais citer son nom. Et puis, il m'a dit. Je crois qu'il va plus voir. Et vous savez quoi ? Il a plu ce jour-là. Alors, je me dis. Mais c'est pas possible. Il dit non. Je me suis posé la question. Mais est-ce qu'il a fait la météorologie ? J'ai dit. Donc, pour lui, quand quelqu'un dit. C'est qu'il a fait la météo. Vous avez vu le type de professeur qu'on a ? Ce sont eux qui disent. Ce sont eux qui disent. Vous avez entendu. On est toujours à l'extrême de la bêtise. Toujours à l'extrême de la bêtise. Il n'y a pas longtemps, le docteur, il y a eu de peste. C'est là qui lettres. C'est là qui pancarte. C'est un bongo. Non, association. Le médecin de l'Ude-Peste. J'avais crié ici. Ils ont été appelés. Je ne sais pas par qui. Peut-être la présidente, c'est quoi qui est mission. On les a interdits de faire ça. C'est une honte, mes frères. Ils ont été ennuis pour les congolais. Ils ont été ennuis pour les professeurs. Ils ont été ennuis pour les intellectuels. Ils ont été ennuis pour la situation avec beaucoup de professeurs. Le médecin de l'Ude-Peste. notre destin est malheureux le destin du Congo il n'a pas si mais l'absence il y a une vision l'absence il y a une unité c'était là la lutte 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 je ne comprends plus rien ça va nous amener où ça va nous amener où est-ce que vous avez une autre solution solution de la révolution comment vous allez le faire ils ne disent pas toujours mes frères, aimons ces pays on n'a que ça il y a des esservelés il y a pratiquement des gens qui ont été détruits intérieurement nous voulons s'occuper la séparation du Katanga on verra la séparation hier ils sont passés à la télévision on racontait des gens et ils ne sont pas au lieu de regarder le problème il y a des choses non c'est comme la situation où ça vous vous rappelez en 2006 entre 1 et 3 vous vous rappelez il y a un visa qui est sorti pour nos réunions qui vont si nous ne faisons pas attention ce Katanga là va demander aussi le Katanga le Katanga quand on ne le croit le Katanga le Katanga et quand on peut un jour ok le Katanga le Katanga le Katanga c'est à ce moment là qu'il faut comprendre que le plan était bien fait depuis très longtemps puisse Dieu vous bénir tous abonnez-vous très massivement abonnez-vous très massivement partagez la vidéo que Dieu bénisse son peuple qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les uns des cieux et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse